Les objets proches Si je veux lire mon journal, je le prends à une certaine distance et si je n'ai pas mes lunettes, soit je vais devoir éloigner mon journal, soit le rapprocher, je vais faire ce genre de choses et il y aura un moment où je vais sentir la fatigue. Et si je regarde par-dessus mon journal, ce sera peut-être un petit peu trouble, flou, au loin, mais finalement c'est beaucoup plus une détente de laisser le regard filer. C'est un petit peu comme si on le laissait tranquille et dès qu'on le ramène, on va forcer, forcer, forcer et plus c'est prêt, on va forcer. Comme par hasard on a les yeux au sommet de notre personne, ça nous a été fort utile pour aller voir au-dessus des hautes herbes de loin, voir s'il y avait quelque chose d'intéressant ou quelque chose de dangereux ou quelqu'un de dangereux. Donc cette vision lointaine était très importante et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'est sédentarisé, qu'on a commencé à faire des objets usuels et appris à les fabriquer, à les façonner, à coudre des peaux de bêtes, etc., on est allé dans le sens de la vision approchée. Mais on était quand même à l'état de nature et on avait cette alternative d'aller voir de loin s'il y avait du gibier ou s'il y avait une source ou un lac ou une fontaine. Et nous sommes maintenant de plus en plus dans un état de privilégier cette vue de près, contenue d'abord dans les livres et maintenant évidemment dans nos ordinateurs et pire encore dans nos téléphones portables. Et qui concerne évidemment une information très petite et qu'on ne peut pas tenir à bout de bras et sur laquelle nos deux yeux vont devoir converger au prix d'une fatigue énorme de nos muscles oculaires. Donc c'est important d'arriver à justement retrouver cette façon de lâcher prise. On a vu diverses façons de nous détendre et maintenant on peut introduire ça dans notre corps et en nous-mêmes, à quel point ce lâcher prise va faire partie d'un bien-être au niveau des yeux, d'aller voir au-delà des objets proches. Si on ramène notre attention, si je suis très intéressé par ce qu'il y a d'écrit sur ce stylo et que je le ramène, mes deux yeux vont devoir converger sur ce qui est écrit là et je vais sentir qu'il y a dans mes yeux un effort à faire. Un effort qui va être de plus en plus considérable si je rapproche cet objet. C'est ce qui se passe chez le myope qui arrive à voir des toutes petites choses, des tout petits caractères d'imprimerie tout près au prix d'un effort qui devient inconscient mais la fatigue est évidemment bien là. Alors de temps à autre, quand on se rend compte qu'on est dans cet état de relation presque esclave d'un écran ou d'un téléphone, on peut laisser le regard filer et ne s'occuper que de quelque chose qui est là-bas. Même si c'est flou, c'est n'importe peu, il ne nous viendrait jamais à l'idée d'aller lire notre journal ou de mettre notre écran de télévision ou d'ordinateur de l'autre côté de la rue. Donc il faut savoir s'en échapper de temps en temps. Sous-titrage Société Radio-Canada